Bonjour chers élèves, alors de retour dans les mesures manquantes dans les solides et on fait notre dernier exemple qui est un peu particulier. On cherche la hauteur d'un prisme à base rectangulaire s'il a une aire totale de 4 110 décimètres carrés. Donc prisme à base rectangulaire, donc ça spécifie bien que si une base rectangulaire, sa base, c'est clairement pas un carré. Et quand je parle de sa base, c'est bien entendu par défaut. Pour un prisme à base rectangulaire, on parle toujours de la face qui est placée au sol. Pourquoi est-ce que c'est une figure qui est un peu particulière? Eh bien parce que dans les autres solides, on était capable, par exemple dans une pyramide ou dans un prisme, si la base elle est régulière, on est capable de retrouver l'air d'une seule face. Donc on peut toujours passer par nos faces régulières. Sauf que dans un prisme à base rectangulaire, les faces latérales ne sont pas isométriques. Donc le rectangle ici n'a pas la même aire que le rectangle ici. Donc ça, ça nous enlève une façon de fonctionner. On ne pourrait pas, par exemple, prendre l'air latéral et la diviser par 4 parce que ce ne sont pas 4 rectangles isométriques. Mais c'est la seule spécificité. Donc on va commencer par ce qu'on a. Donc j'ai l'air total et j'ai les dimensions de la base. Bien si j'ai les dimensions de la base, je vais commencer par trouver l'air des bases. Donc première étape, on va trouver l'air des bases. Donc l'air de mes bases, c'est un rectangle. Donc base fois hauteur, a est égal à 25 fois 15. L'air de une base va être égal à 25 fois 15. 25 fois 15 qui me donne 375 décimètres carrés. J'ai l'air d'une base. J'ai l'air de mes bases. Donc si tu préfères même l'air des deux bases, c'est 375 fois 2 et ça fait 750 décimètres carrés. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai trouvé l'air des bases? Bien j'ai l'air total dans la question ici. J'ai l'air des bases. Je suis capable de trouver l'air latéral. Donc deuxième étape, on va trouver l'air latéral. Al, pour l'air latéral, on soustrait. C'est 4110 moins 750, parce qu'il y a deux bases. Moins 2 fois 375 ou 750. Ce qui va me donner 4110 moins 750. 750. J'ai la misère avec ma calculatrice. 3360 égale Al égale 3360 décimètres carrés. Bon, et maintenant je suis prêt à trouver ma hauteur. Pourquoi? Parce que je connais mon air latéral. Troisième étape, je vais trouver la hauteur. Et pour trouver ma hauteur, je laisse une petite ligne. L'air latéral, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du brisme. J'ai l'air latéral, j'ai pas la hauteur, puis j'ai pas le périmètre de la base. Mais le périmètre de la base, je peux le trouver. Le périmètre de la base, c'est 25 fois 2 plus 15 fois 2. 25 fois 2, 50. 15 fois 2, 30. Ensemble, ça fait 80 décimètres. Donc, la latérale que je connais, qui est 3360, trouvée à l'étape précédente, est égale à périmètre de la base 80 fois la hauteur que je connais pas. Je divise par 80 et ça va me donner une hauteur de prisme qui vaut 3360 divisé par 80, ce qui me donne une hauteur de 42 décimètres. Je regarde ma figure pour regarder si ça a un tant soit peu de bon sens. Et si c'est le cas, j'arrête ça. La spécificité de cet exemple-ci, c'est qu'après avoir trouvé l'air latéral ici, dans des exemples où la base serait régulière, donc par exemple un prisme à base pentagonale, par exemple une pyramide à base hexagonale ou une pyramide à base carrée, j'aurais pu prendre l'air latéral et la diviser par le nombre de faces latérales pour trouver l'air de une face. Chose que je ne suis pas capable de faire ici, je dois absolument passer par la formule de l'air latéral. C'est ce qui termine nos notes de cours pour le chapitre. Tu verras à la page suivante que tu as un résumé complet pour le chapitre, donc les formules d'air des figures, les conversions, ainsi que les différentes formules d'air latérales et air des bases. Donc n'hésite pas à t'en servir en exercice. Merci. Merci.